Musique Une nuit vantée et les spies sont sortis, les figaristes ont enfin pu glisser et dans le golfe de Gascogne, la majorité de la flotte a décidé d'aller plus au large sauf l'irréductible Benoît Tudurie qui choisit de passer entre l'île-dieu et la côte. Toujours en tête au classement de 16h, Elodie Bonafou fixe son prochain objectif. J'aimerais bien aller chercher les 5 minutes de bonification à la bouée de la solitaire, ça ne fait pas mal et puis après on va dérouler au fur et à mesure. Le vent a encore un peu forti, on a 18 nœuds, ça plane bien et il y a un peu de houille qui nous permet de surfer. Ce n'est pas mal, c'est que la flotte s'est recentrée, donc je ne pense qu'il n'y a pas un jeu assez ouvert que ça dans le golfe, donc ça m'a un peu rassurée de voir des bateaux rapparaître à l'aïe. Basile Bourgnon, leader du classement général et 6e à moins de 3000 nautiques d'Elodie Bonafou, assure ses arrières en profitant d'un vent portant d'une quinzaine de nœuds. Et puis sportivement, je suis dans le match, du moins je pense, je ne vois pas vraiment Corentin, mais je suis Loïse Depré et puis on a un peu la même idée de la stratégie je pense et le reste, on ne le voit pas trop. C'est un peu le piment de la course et qu'on prend des options et on ne sait jamais trop où sont les autres. C'est vrai que vas-y, ne me lâche pas trop ou je ne lâche pas, dis-à-dire ça, je ne sais pas, mais pour l'instant on est en est groupé, c'est vrai que Corentin s'est un peu détaché, mais il faut bien vous donner un peu de suspense quand même. Les figaristes devraient enrouler la bouée solitaire du Figaro, marque du sprint intermédiaire dans la soirée au large d'Ortin en Gironde, avant d'entamer leur remontée du golfe de Gascogne en direction de Piriac-sur-Mer, auprès dans un vent faiblissant. Sous-titrage Société Radio-Canada